L'année 2009 va enfin démarrer pour l'Olympique lyonnais. Après le report du match de Coupe de France, les joueurs lyonnais vont renouer avec la compétition 21 jours après leur dernier match officiel à Caen. Une trêve bien remplie par la polémique suite au report du match contre Concarneau et surtout la sortie mouvementée des lyonnais sous les projectiles des supporters bretons. On ne peut pas légitimer des jets de saucisses, de brioches et de frites. Surtout pour un match annulé qui méritait véritablement d'être annulé. Même si on peut comprendre la déception de tous ces gens qui ont fait le déplacement. Je pense que M. Vautré, par exemple, pour notre match a pris une sage décision. La question n'était pas de savoir pourquoi Concarneau Lyon n'avait pas eu lieu. La question était de savoir comment 4 ou 5 matchs avaient pu avoir lieu dans ces conditions. En attendant, la date du match a été fixée au 24 janvier. L'OL a fait appel car en cas de qualification, les lyonnais joueront Marseille et Saint-Etienne en une semaine. Mais avant de penser Coupe de France, il faut préparer la venue de Lorient demain à Gerland pour la 20e journée de Ligue 1. Sidney Govou est d'ores et déjà fort fait. Juninho est très certain, il ne s'est pas entraîné. Le capitaine olympien ressent toujours une douleur aux côtes. Fabio Santos est toujours puni par le staff en raison de son retour tardif du Brésil. Il s'entraînera avec la CFA jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Le reste de l'effectif est opérationnel malgré des conditions de jeu qui s'annoncent particulièrement délicates. Moi la manière, je suis un défenseur, je suis un bourrin moi. Donc le plus important c'est les 3 points. Honnêtement, 3 points, peu importe la manière, c'est de gagner. Enfin, dernière interrogation, la pelouse de Gerland sera-t-elle prête ? Les services municipaux s'activent. Une bâche a été installée depuis mardi. Elle ne sera enlevée que samedi dans l'après-midi. Le terrain sera donc chauffé, lui, contrairement aux 35 000 spectateurs attendus. Le terrain sera-t-elle prête, lui, contrairement aux 35 000 spectateurs attendus.